Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une excellente journée, comme d'habitude, comme toujours, il faut toujours choisir, quoi qu'il se passe, de choisir le bonheur comme point focal d'attention. Et donc je voulais discuter un peu de la nature du vide, c'est quelque chose que le Bouddha a beaucoup découvert, enfin beaucoup révélé, sur la forme et donc le vide, le vide et donc la forme. Mais qu'est-ce que c'est que ce vide ? C'est une sorte de vide divin, il y a ce vide du vide qui inclut tous les états, c'est-à-dire il y a des formes de vide, il y a 18 formes de vide dans la tradition bouddhiste qui peuvent être énumérées, le nirvana n'en faisant pas partie, voulant dire extinction de souffle, c'est le point de lucidité, de libération éternelle du cycle des renaissances, quand on retourne à ce vide original, et il y a le vide du vide qui contient tous les états, dont le nirvana et le samsara des enfers au paradis. Et donc ce vide, on a tous ce vide à l'intérieur de nous, et ce vide, il nous est très utile parce qu'il nous permet de toujours revenir dans un état de neutralité, c'est-à-dire que quelles que soient nos actions mentales, plutôt que de vraiment se perdre dans le mental, c'est penser à revenir dans le cœur, au niveau de communier avec le vide. Et donc c'est un retour pour pouvoir être confortable dans ce vide, et ce vide se révèle au fur et à mesure, parce qu'il contient tout en réalité, et donc c'est tout un procédé d'intégration, de pouvoir toujours... Parce que bon, on a des désirs, après ça, nos désirs engendrent des pensées qui nous mettent en place des systèmes, des plans, toutes sortes de choses. Mais bon, il y a vraiment une chose qui est importante, c'est qu'Epictète nous révélait que la liberté vient du fait de lâcher prise sur les choses dans lesquelles on n'a aucun pouvoir, et donc c'est toujours bien de lâcher prise sur ces choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir et travailler sur ces choses qui sont dans notre pouvoir à l'intérieur. C'est là la clé de tout ça. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes. On me demandait de commenter un peu sur ma situation, mais elle est tellement fragile, tellement précaire, j'ai décidé de ne même plus la regarder et de me concentrer sur ces choses qui arrivent. Après ça, je reste ouvert à toutes ces choses que la vie m'envoie. Mais bon, c'est vraiment trop compliqué même de devoir y penser. Et donc, je vais... Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la destinée. C'est la carte de la destinée. C'est vraiment savoir qu'on est là, on a une destinée quand même à remplir, même si on ne sait pas comment on va le faire. Il faut avoir confiance que notre destinée soit remplie d'une manière ou d'une autre. Ce que l'on doit comprendre, c'est la patience. C'est-à-dire pouvoir justement, plutôt que rester dans un espace d'impatience ou de nervosité ou d'être dans l'attente de quelque chose d'autre, on rentre dans ce vide, on rentre dans ce vide. Et c'est à l'intérieur de ce vide, on peut continuer à se nourrir, se cultiver, s'enrichir de nouvelles énergies. Et donc, ça nous permet d'être plus patient et de pouvoir arriver à se synchroniser avec le timing divin qui font que les choses arrivent naturellement sans avoir à forcer. Ce que l'on doit faire, c'est l'écoute. On doit être à l'écoute. On doit vraiment écouter ce que la vie nous ancienne tous les jours, intérieurement, extérieurement. La vie, c'est quelque chose de... C'est unifié en réalité, même s'il y a l'apparence d'individualité. En réalité, il n'y a qu'une seule vie et la vie nous parle tout le temps. Et l'aboutissant, c'est l'amitié. C'est des amitiés profondes qui se créent. C'est des anciennes amitiés qui reviennent. C'est des nouvelles amitiés qui se découvrent. Donc voilà, comme toujours, c'est tout du bon. Maintenant, on se prépare pour ce qui arrive. On ne peut que... C'est-à-dire que dans un sens, si je commence un peu à partir sur mes conditions du monde terrestre, j'aurais tendance à me plaindre. Mais quand je vois ce qui arrive, j'aurais tendance à avoir de la gratitude. Donc je suis un petit peu dans la neutralité du vide en attendant que ces choses arrivent, de toute manière. J'ai chanté une chanson. C'est une chanson qui me fait chanson sur l'été qui me passait par la tête. Californie, ça me fait un peu penser à la Californie tout au moins. It goes like this. Oh, when the sun beats down and burn the tire up on the roof And your shoes get so hot, you wish your tire feet were fireproof And the boat would walk down by the sea On a blanket with my baby is where I'll be Out of the sun, under the boardwalk We'll be having some fun, under the boardwalk People walking above, under the boardwalk We'll be falling in love, under the boardwalk Boardwalk From the park you hear the happy sound of the carousel And you can almost taste the hot dog and french fries they sell Under the boardwalk Down by the sea On a blanket with my baby is where I'll be Under the boardwalk We'll be having some fun, under the boardwalk People walking above, under the boardwalk We'll be falling in love, under the boardwalk Boardwalk Voilà, je vous salue, je vous remercie Je n'arrête pas d'entendre les mots champagne dans ma tête Ce n'est pas une question d'alcoolique C'est une question de liberté, de libération qui se rapproche Et bon, on me dit que je serai surpris Donc je ne peux même pas m'attendre à ce qui arrive Donc je ne peux qu'être réceptif et attendre Et donc je continue à cultiver ma relation avec le vide Avec tout ce qui est Et voilà, je vous remercie, je vous salue Je vous dis à bientôt, Namasté